Sur le chemin d'Albasta, Nami tombe gravement malade, ce qui oblige l'équipage à faire un détour pour trouver un médecin. Ils arrivent finalement à l'île de Drum, Drum veut dire Tombour en anglais, et en effet sur cette île, les montagnes ressemblent beaucoup à des percussions géantes, tu vois. Percussions, percus, ouais. A Drum, on y rencontre des ours randonneurs ainsi que des mouflons de neige, ce qui traduit en anglais donnera le nom d'un de leur village, Big Horn. Arrivé à ce village, Dalton informe que le seul médecin encore présent ici est le docteur Courrea. Cette mamie de 139 ans est un mélange entre le look jeune, ce sportif qui aggrave la patate, et la tête typique sorcière. Ce visage rappelle à certains l'actrice Glenn Close. C'est pas faux. Il ne manquait plus qu'un ingrédient pour compléter le tableau, lequel est-il, je vous le demande. C'est ça, le rire. Et sur ce point, Courrea se défend plutôt bien. Ce côté sorcière n'est pas là par hasard. Courrea a été victime de la chasse aux médecins, événement rappelant les chasses aux sorcières qui ont eu lieu tout au long de l'histoire, et pour les plus connus entre le Moyen-Âge et la Renaissance, temps où l'on croyait encore à la magie noire. Souvent, les soi-disant sorcières n'étaient en fait que des sages femmes guérisseuses, pratiquant de médecine à partir d'herbes, et autres moyens qui paraissaient relever de la sorcellerie. Bref, Luffy et Sanji part donc gravir la montagne pour aller trouver cette fameuse dame. Là-bas, celle-ci identifiera la malade de Nami et la guérira. C'est en ce lieu que l'on rencontrera le futur prochain membre de l'équipage. Très peureux à ses débuts, regardez plutôt... Chopper ! Selon les premières esquisses, il devait ressembler à ce machin, mais heureusement, Oda travaillera à son personnage pour qu'il devienne le reine tout mimi qu'on connaît, et qui deviendra une sorte de mascotte de la bande. Forcément, une telle bouille a lancé un grand marché du goodies, qu'on trouve à foison des peluches et autres figurines à son effigie. Chopper est tiré de l'univers du Père Noël, quoi le plus évident lorsqu'on le voit en train de transporter Kurea à bord d'un traîneau. Ajoutons à cela que sa date de naissance est le 24 décembre. Ok Chopper ? Celui-ci est inspiré d'un reine précis, à l'origine le Père Noël était transporté par huit reines, tornades, danseurs, furies, fringants, comètes, pupidons, tonnerres et éclairs. C'est en 1939 que Robert Lewis May écrit une histoire où un neuvième reine Rodolphe le reine au nez rouge y apparaît. Un chant de Noël reprendra ensuite le conte Rodolphe the Red Nose Reindeer. Cette chanson écrite par Johnny Marks en 1949 devint extrêmement célèbre et fut par conséquent reprise d'innombrables fois. Rudolphe the Red Nose Reindeer Had a very shiny nose Had a very shiny Ouh c'est comme l'humilion Cette chanson raconte l'histoire de Rodolphe, un reine rejeté par ses camarades à cause de son nez rouge, jusqu'à ce que le Père Noël l'approche pour lui demander de faire partie de la troupe afin qu'il puisse éclairer la voie grâce à son nez. Rodolphe sera ainsi finalement adoré. Cette référence au nez est présente dans de nombreuses fictions de Noël mais Oda optera pour un nez bleu. Chopper sera lui-même un reine rejeté pour son nez et plus tard pour avoir mangé un fruit du démon. Heureusement Ilulug sera là pour l'accepter à ses côtés et sera en quelque sorte son Père Noël. D'ailleurs il ne s'interdira pas de faire sa petite dédicace au Papa Noël en rentrant chez les gens par la cheminée. C'est lui qui donnera un nom au petit reine et il choisira Tony pour Tonakai qui signifie reine en japonais et Chopper, hachoir en anglais, pour ses puissants bois. Chopper peut se transformer en différentes formes dont quelques-unes possibles grâce à une pilule inventée par ses soins, la Rumble Ball. On reste dans l'univers de Noël, le Rumble étant une truffe chocolatée au rum traditionnellement consommée pour Noël dans de nombreux pays. Mmmh ! En en avalant plusieurs plus tard dans l'histoire, Chopper prendra sa forme Monster Point qui ressemble fortement à la créature surnaturelle Wendigo issue de la mythologie des Amérindiens algonquien du Canada. Canada qui, selon les dires d'odas, saurait la nationalité de Chopper s'il existait dans notre monde. Dans le flashback de Chopper nous est raconté l'histoire du docteur Ililuk de l'ancien grec Chirurg qui signifie chirurgien ou celui qui travaille avec ses mains. Excusez-moi ! C'est l'histoire d'un brigand qui souffrait d'une maladie incurable mais qui, en voyant des cerisiens en fleurs, fut guéri. On touche ici à une tradition japonaise, le hanami où littéralement regarder les fleurs. Coutume mise en place par l'empereur Saga, au début limitée à l'élite de la cour impériale de Kyoto, mais à laquelle ça donne maintenant tout le peuple japonais au printemps lorsque les fleurs de cerisiers florissent. Cette fête de longue date a eu le droit à de nombreux poèmes à son propos, ces fleurs devenant une métaphore de la vie magnifique et éphémère. Ililuk travaillera toute sa vie sur ce sujet pour que son pays soit soigné du désespoir en voyant à son tour des cerisiers. Il aboutira mais ne plus voir de son vivant la réalisation de son oeuvre qui sera poursuivie par Courrea et Chopper. Cela consistera en une poudre colorée qui se fixera à la neige et du coup la rendra rose. Ce phénomène est inspiré des effets de l'algue des neiges Clamidomonas Nivalis qui donne cette coloration dans divers endroits du monde. Mais revenu en présent, Nanny est sur la voie de la guérison et soudain l'ancien roi Waple est de retour pour reprendre son trône. Sa capacité à tout bouffer peut sembler fou mais il y avait bien un monsieur qui s'adonnait au même genre de festin. C'était un français et il se faisait appeler Monsieur MangeTout. Et je mange. Il ingurgita 18 bicyclettes, 15 caddies de supermarché, 7 téléviseurs, 6 chandeliers, 2 lits, une paire de skis, un ordinateur ainsi que 400 mètres de chaîne. Il mange à même un avion et ce en 2 ans. Lorsque Waple mange des gens, il peut les fusionner. Il le fait par exemple avec Chess et Marimo. Dans les questions que tout le monde se pose du volume 33, un lecteur demande à Oda ce que cela donnerait si Waple a ingurgité tout l'équipage de Luffy. Voici le résultat. On voit donc le chapeau de Luffy par ici, les bois de Chopper, les cheveux de Nami sont situés sur les épaules, on voit les sabres de Zoro, le sourcil de Sanji sur le chapeau, la frange de Robin ainsi que le nez de Yusop sur le bras. Enfin, Waple est finalement vaincu, Nami est soigné, l'équipage peut enfin reprendre sa route pour se diriger vers Alabasta. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada